Musique Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rastuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau motovlog Aujourd'hui, tout simplement, petite balade, il fait bon, il fait chaud, il fait 26 degrés là maintenant Voilà quoi, très 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 chaud Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille d'aller la voir J'ai tourné la vidéo sur mes équipements en fait Où tout simplement, j'avais dit que je le ferais Où je vous montrerai un petit peu quel type d'équipe manger Donc mes gants, mon casque, mon blouson, mon pantalon Donc voilà, la vidéo est tournée, donc n'hésitez pas à aller la voir Alors après, c'est vrai, c'est pas vraiment un motovlog parce qu'on n'est pas en moto Mais bon, vu qu'on parle de moto Moi je l'ai mis en motovlog en fait Voilà, donc j'espère qu'il vous a plu Aujourd'hui, on va aller se balader un petit peu Vous allez voir, les petits trous bien sympathiques par là-bas Et tout simplement, on va regarder un petit peu ce qui se passe Comme certains d'entre vous me l'avez demandé Faire des daily observations Si mon anglais est bon Et du coup, tout simplement, on va se balader Puis on va voir ce qui se passe On va voir Il va forcément se passer des trucs à mon avis, forcément Mais bon, j'espère que ce ne sera pas bien grave C'est bon, personnellement Si je pouvais rentrer vivant ce soir, ça m'arrangerait Donc du coup, on va se balader dans cette petite région qui est le Pas-de-Calais Voilà, et en plus, il y a le soleil qui revient un petit peu, c'est cool Parce que je me demandais s'il allait revenir ou pas Et en fait, ça va, il est revenu Donc c'est parfait Donc c'est parfait, donc c'est parfait D'ailleurs, je m'étais aperçu d'un truc Quand j'accélère un petit peu, généralement, j'arrête de parler Je me concentre un peu plus Et toute ma concentration est absorbée par ma conduite Du coup, j'arrête de parler quand j'accélère Et puis je me contrôle uniquement sur ce que je fais Donc je conduis C'est bien, mais d'un côté, c'est marrant Peut-être que vous vous en étiez pas rendu compte Mais si vous regardez bien mes motovlogs Là, il va nous laisser passer Si vous regardez bien les motovlogs A chaque fois, je fais ça Quand je roule un peu vite Ou quand j'accélère Et bien, je me tais Je me tais, je me concentre Là, c'est cool, les gens sont vachement sympas Vous voyez ? À quoi qu'ils savaient que j'avais fait un petit épisode de motovlog Du coup, ils se sont dit Bon, bah le motard, on va le laisser passer Chose qu'ils n'étaient pas obligés de faire Je serais resté derrière, tranquillement J'aurais pas forcé J'aurais pas forcé le passage Il n'y avait que 5 voitures devant Bon, voilà On n'est pas à On n'est pas à l'usine On s'en fout On aura attendu Et puis c'est tout La vidéo aurait duré 2 minutes de plus Et puis voilà Voli, volou On va revenir un petit peu sur la dernière vidéo que j'ai postée Vidéo où je vous demandais des modèles de moto Que vous vouliez que j'essaye Alors, j'ai bien dit que vous vouliez Je n'ai pas dit que je les essaierais tous Alors, étrangement Il y a la KTM Je crois que c'est la 990 SuperMod Qui est revenue une fois sur deux Alors, je ne sais pas ce que vous avez avec les KTM Mais à mon avis, il doit y avoir Je crois qu'il y a un YouTuber Qui fait des motovlogs Qui a cette bécane Du coup, vous voulez absolument voir cette bécane Alors, c'est un peu bizarre Parce que la KTM A ce que j'ai compris Il y a un YouTuber qui l'a Donc, vous l'avez déjà vu Vous voyez à quoi ça ressemble Et vous voulez que j'essaye cette moto Alors que vous l'avez déjà vue Donc, je ne sais pas C'est un peu bizarre comme concept Mais à la limite, pourquoi pas J'ai regardé un petit peu à quoi ressemble la KTM Elle est plutôt jolie Et en plus, en SuperMod Voilà, elle pète Alors après, le seul truc Ça va être Où trouver une KTM 990 SM à tester Donc, pour le moment Toujours en recherche Sinon, il y a des gars Qui m'ont proposé des Harley Je crois Des trucs comme ça Donc, à la limite, pourquoi pas Mais je ne sais pas Si Harley prête des motos A de jeunes motards comme moi Enfin, à mon avis Le vendeur, il va me voir arriver Même si je roule en 1000 Il va bien voir Que je ne compte pas l'acheter Donc, je ne sais pas Parce que le point faut Normalement, quand on essaye une moto C'est qu'on est intéressé par l'acheter Moi, je ne suis pas du tout Intéressé par changer de moto La mienne, elle est toute récente Je viens de la voir Je n'ai aucune envie de changer Donc, il faut que j'y aille En mode Ouais, ouais Je veux changer de moto Et je vais t'essayer Je vais t'essayer toutes tes motos Et après, je repars avec la mienne Mais bon, mais ça, on verra bien On verra ça quand on ira Quand on ira au concessionnaire Je verrai comment je ferai Certains d'entre vous m'ont proposé La H2R aussi Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas C'est la dernière Kawasaki Si je ne dis pas de conneries C'est la nouvelle qui est sortie Et c'est une sorte de J'allais dire un project car Mais en fait, ce n'est pas un project car C'est un project moto Où en fait, les gars de Kawasaki Ont pris un peu de drogue Et ils ont sorti la H2R C'est une grosse bécane de circuit Ultra puissante D'ailleurs, la H2R, je ne pourrais jamais la tester C'est une bécane de circuit Mais ils ont fait la H2 Qui est quant à elle Une moto destinée On ne va pas dire tout public Mais destinée aux conducteurs aguerris Pour rouler sur route Et elle est dispo par contre La H2 est dispo Mais pareil, à mon avis Ce n'est pas sur ma chaîne Que vous la verrez Ou alors Parce que je me suis renseigné un petit peu Je sais que Kawasaki De temps en temps Alors, je ne sais pas S'il le fait encore Mais J'avais une connerie dans la bouche Je sais que de temps en temps Kawasaki propose des essais Même les autres marques doivent faire ça Mais Kawasaki, je le sais Je le sais Où en gros Il prend, je ne sais pas 10 H2 Il les met dans un poids lourd Il fait le tour de toutes les concessions Kawasaki Et on peut les essayer Donc il suffit que je m'inscrive sur le site Et puis je peux essayer la H2 Seulement maintenant Je ne sais pas exactement Si c'est encore faisable Et personnellement Dans les kawas Où j'ai l'habitude d'aller Bah disons qu'il n'y a pas de H2 à vendre Et même il n'y a pas de H2 à laisser En fait Voilà C'est comme ça Ah, copain Copain, copain Il n'y a pas de H2 Ouais, le 4x4 de fou furieux Magnifique Il n'y a pas de H2 à laisser Donc pour celle-là Bah voilà, c'est mort Et après c'était des motos Des motos random Que je connaissais de nom De loin Mais dans tous les cas Enfin je ne ferai pas le difficile Ce que je peux tester J'ai desserré Ça ne mange pas de pain Et puis voilà C'est toujours plaisant C'est toujours plaisant D'essayer des bécanes Alors là Mes souvenirs sont bons Il y a un commissariat Juste sur la gauche Ah, il est là Il est au-dessus J'ai jamais vu un commissariat Aussi de petit Je vais vous le montrer Alors là Il y a une Prio à droite Alors ça c'est Ça c'est génial Elle est magnifique celle-là Regardez Il est juste là Sur la gauche Alors là il y a les voitures Voilà, commissariat Attention Attention, attention Il y a trois voitures Il y a trois voitures C'est une maison Donc voilà Donnez de l'argent A la police nationale Payez vos amendes Vous voyez dans Dans quoi ils font Des commissariats Après dans des maisons Hein Mais ça doit être sympa D'avoir ça comme voisin Imaginez juste la situation Vos voisins C'est même pas des policiers C'est un commissariat Vous avez comme voisin Un commissariat de police Donc en gros Si vous faites trop de bruit Si vous êtes mal garé Si vous les faites chier Bah c'est fini quoi Voilà C'est fini Tu peux rentrer chez toi Ils te prennent tout Et voilà Mais ça doit être bien marrant Quand même D'avoir un commissariat À côté de chez soi Pour plus que t'es sur ta moto Un pot qui est débridé Donc amende Tu fais trop de bruit Bah forcément c'est tes voisins Donc bah voilà Nuisance diurne Ça s'appelle Quand on fait trop de bruit le jour Parce que ça existe aussi Et bah un boom Et ainsi de suite Voilà 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 C'était l'histoire du commissariat Qu'avais comme voisin Des gens comme vous et moi Alors Hop 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 Encore une prio à droite Dans 50 mètres Avec une petite 50 Je ne sais pas ce que c'était Alors La maison là Elle est magnifique La maison sur la gauche On va se concentrer Puisque normalement À droite Ah elle est là la prio Elle est là Elle est là Elle est là Elle est là Alors là pour le coup C'est cool Elle est signalée Mais il y a des fois Il y a des fois Elles ne sont pas du tout signalées Et du coup Ah elle est là Et du coup Moi je suis toujours en train De les chercher Les prios à droite A chaque fois je suis en mode Elle est où Il a dit 50 mètres Elle est plus que 40 Plus que 30 Plus que 20 Plus que 10 Elle est là Et puis en fait Non elle n'est pas là Elle est 3 mètres plus loin Genre là il y en a une là Là Ici Ça c'est une prio à droite Je ne sais pas si vous vous rendez compte De la connerie du truc Il ferait mieux de leur mettre un stop Ça irait beaucoup mieux Il y aurait sûrement moins d'accidents En plus La petite église en fond Voilà Petite église magnifique Alors après Où va-t-on aller Je me demande s'il va pleuvoir D'ailleurs Ce niveau de la luminosité Ça c'est vachement assombri Je trouve Prio à droite Par ici Il n'y a que ça Il y a des villages C'est prio 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 Mais là ça va Je ne vais pas faire ma mauvaise foi Il y a les panneaux Avant et après Bon voilà Si tu n'as pas compris Qu'il y avait une prio à droite C'est que tu ne regardes pas les panneaux Alors nous Du coup Prio à droite Forcément On va faire gaffe De ne pas se faire taper quand même Voilà C'est bon Hop là Et on est parti On est parti On est parti Je vous dirais bien que je sais où je vous emmène Mais en fait Pas du tout Pas du tout Pas du tout Un truc que j'aime bien faire Des fois quand je fais de la moto Et que je ne sais pas vraiment Où aller Ou je veux juste me balader en moto Je suis une voiture Ou une moto Géralement c'est les motos que je suis Ou je suis une voiture Au pif Et puis je la suis Je la suis Je la suis Voilà Et du coup Je ne vais pas réfléchir où je vais J'ai juste à la suivre Et au bout d'un moment La voiture elle tourne Pour entrer Pour entrer dans une voie de garage Ou pour se garer Ou autre Et du coup Je fais hop Un petit coup de volant Je la double Et puis j'en suis une autre Et puis ainsi de suite Et puis voilà Voilà Comment gaspiller de l'essence pour rien Mais bon C'est tellement bien faire de la moto C'est tellement bien Une vidéo qui va bientôt arriver aussi Et ça c'est sûr Autant les essais motos C'est un projet J'essaierai de le faire Mais pour le moment Il n'y a rien de sûr Parce que c'est indépendant De ma volonté Il faut que le concessionnaire Me laisse prendre une bécane Avec la GoPro Et tout Mais un truc que je ferai C'est que je vous ferai Une petite vidéo Qui ne durera pas très très longtemps Et où dedans Je vous montrerai Les réglages Que je mets sur Sony Vegas Les options de rendu Pour pouvoir faire un rendu En 1080p 60fps Donc c'est la vidéo Que vous voyez en ce moment Sur Youtube Parce que je trouve que Sans trop me vanter Je trouve que Mes vidéos Du moins Mes motovlogs Sont super jolis 1080p 60fps C'est vraiment magnifique Et du coup Je me suis dit Que j'allais vous partager Mon secret Mon secret pour le rendu Donc voilà Je vous ferai ça bientôt aussi A noter que Le 1080p 60fps Marche Que si vous enregistrez En 1080p 60fps Si Vous Vous avez Une GoPro 1 Ou une GoPro 2 Qui ne filme pas En 60fps Ça ne sert à rien De faire un rendu 60fps dessus Et le rendu 60fps Alors ça Je ne sais pas ce que c'était Petite prio à droite Le rendu 60fps Demande beaucoup Au PC 1080p 60fps Pour avoir un bon PC Aussi Donc voilà Si vous avez un bon PC Et une bonne caméra Je vous filerai Les options de rendu Et vous pourrez faire La même chose Un petit carrefour contact C'est pas mal Les carrefours Allez hop 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 Virage à gauche Attention On va poser le genou Hop là Hop J'ai posé le genou Voilà Parfait Je relève un peu Oh c'était magnifique au dessus là Brasserie des houillères Je ne sais pas si vous avez vu Un bâtiment là Qui était planqué Derrière ce mur Bâtiment assez vieux Je pense quand même Quand je vois l'état du truc Hop 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 On passe par là On passe par là On a du bol qui fasse beau On est en août Il y a quelques années de ça En août il pleuvait Là on a du bol On a eu un mois de juillet Moyen Dirons nous Enfin on a eu du soleil quand même Mais aussi pas mal de pluie Et on a eu un mois d'août moyen Mais dans l'ensemble Je trouve que On a quand même eu Pas mal de beaux jours Bon vous allez me dire C'est l'été encore heureux Mais bon les saisons Au jour d'aujourd'hui Ce n'est plus vraiment ce que c'était Donc d'un côté C'est quand même sympathique On a encore de belles journées là Et il fait vraiment super joli Par chose Le soleil est revenu Les nuages sont partis Et c'est vraiment parfait Une maison à vendre Et c'est vraiment parfait 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 C'est super agréable De faire de la moto En plus avec le cure Il ne fait pas trop chaud Il y a un peu de vent Enfin c'est vraiment parfait Et du coup Je rebondis sur ce que je vous disais En début de vidéo Allez voir ma vidéo Sur mon équipement Ça pourra peut-être vous donner Des idées Ou des idées cadeaux Ou alors Si vous passez votre permis Vous donnez des idées Sur ce que vous pouvez acheter Au niveau des marques Et un petit peu De ce qui existe A noter que Je n'ai pas la science infuse Pas encore Je l'aurai peut-être un jour Mais pour le moment C'est pas ça Et donc du coup C'est possible que j'ai dit Des conneries Et c'est aussi possible Que j'ai oublié pas mal de choses Selon l'équipement moto Ça coûte assez cher Et bon moi Je vous ai dit Je vous ai fait une vidéo Sur ce que j'avais Bien évidemment Il y a beaucoup mieux Et il y a aussi Beaucoup plus cher Notamment un truc Que j'aimerais bien essayer Là je mets le petit clignotant Hop mon moniteur d'auto-école Serait fier Le gars il m'a regardé Comme si j'étais un alien Qu'est-ce que je vous disais ? Ouais mon moniteur serait fier Je vous disais Ouais il y a un truc Que j'aimerais bien essayer aussi En équipement moto C'est l'airbag pour motard Je sais pas si vous connaissez En fait C'est une sorte de gilet de sauvetage Que le motard Met dans son blouson Alors là je vous raconte pas Il faut soit un blouson Prévu à cet effet Soit c'est un gilet Qui se rajoute par dessus Je crois bien Il faut le relier à la moto Ça marche un peu comme Une planche de surf Ou de jet ski Si on tombe du jet ski Ou si On se penche trop vite Ou si on bascule Ou si Peut-être même sur un freinage Trop brusque Enfin bref Il y a plein d'électronique dedans En gros ça se gonfle On ressemble à Un monsieur bibindom Et Logiquement On Logiquement On se fait moins mal Si on tombe J'avais fait J'avais vu une vidéo un jour Je sais plus c'est quelle marque Qui fait ça Mais attends Il y en a peut-être plusieurs Et tant mieux Comme ça les prix vont baisser Parce qu'il y a de la concurrence Mais j'avais vu la vidéo D'une boîte Pour vendre son produit Elle le faisait tester Du coup c'est mieux C'est plus parlant Et il y avait un gars Sur un scooter tout pourave Qui fonçait sur une voiture Qui tapait la voiture C'était fait exprès Enfin c'était un vrai accident Mais c'était fait exprès Et en fait Le gars montrait à quel point Le gilet était résistant Du coup Devant plein de monde Il montrait à quel point Son gilet était résistant Et donc il se prenait une bagnole Et puis il faisait une chute Et puis il se relevait Il n'avait rien Voilà Donc ça c'est un truc Que j'aimerais bien acheter Mais bon voilà Le prix je crois que Enfin je ne vais pas dire De conneries Mais j'avais regardé Le prix un jour Et voilà quoi Voilà Enfin je me comprends Encore une fois La sécurité n'a pas de prix Mais là si Là je peux Oh Là je peux vous assurer Que la sécurité a un prix On dirait trop Que le scooter Il est en contresens Celui qui est sur la voie de gauche En fait il est sur la piste cyclable Pour être facile Mais sur le coup On dirait qu'il était en Qu'il était en contresens Moi je mets un peu ma visière Hop là Il ne se passe pas grand chose A part chez moi Voilà C'est tranquille Il fait beau C'est magnifique Les gens sont gentils C'est parfait C'est parfait C'est parfait Un truc donc Je suis content aussi C'est Regardez On va le doubler par la droite J'y ferais bien coucou Mais voilà Je ne ferais rien Un truc donc Je suis content C'est mon achat La GoPro Parfait Et le micro Je trouve que C'est aussi parfait Au niveau de la qualité Et tout ça Je trouve que c'est Voilà Je ne sais pas Ça m'a coûté un bras C'est sûr On ne va pas se mentir Mais Voilà Le résultat est là La qualité est là C'est vraiment super joli Et c'est vraiment parfait Un truc dont certains Entre vous m'avaient demandé C'est un joli nom de village Hop là C'était si j'allais faire Des rencontres moto De 50 cm3 A plus de 1000 Alors bon Personnellement Je n'ai pas l'ambition De faire ce genre de truc Enfin ce genre de rencontre Plutôt Mais c'est possible Qu'un jour Je ne sais pas On se croit Sur un événement moto J'ai l'habitude D'aller à Pécancourt Tous les ans Donc voilà On pourrait se rencontrer A Pécancourt Pour ceux qui y vont Bon après c'est dans le nord Pas de Calais Je suis désolé Pour ceux qui habitent Dans le sud Mais voilà Enfin tant pis pour vous Il faut l'habiter plus près Donc du coup Pécancourt De temps en temps Je vais à Soclin À Village Moto Peut-être c'est un Comment dire ça C'est une zone commerciale Où il y a une dizaine De concessionnaires Motos à Soclin Ça s'appelle Village Moto Je vous conseille d'y aller Si jamais vous connaissez pas Enfin je crois que ça s'appelle Village Moto Ou alors Village Moto Ça C'est un liquin Moi je sais plus Enfin bref À Soclin Il y a un truc Il y a plein de motos Pour ceux qui n'ont jamais été Allez-y Parce que c'est vraiment super cool Et assez souvent C'est souvent le week-end Le samedi à le dimanche Il y a souvent des Surtout par Surtout par Par ces temps-ci là Où il fait beau C'est les vacances et tout Ils font souvent des Pas des expositions Mais des rassemblements Où Genre on peut manger des donuts Ils font différents tests Et tout ça Et c'est plutôt sympa Donc voilà C'est possible aussi Qu'on se croise là-haut De temps en temps Ça m'arrive d'y aller Et si on se croise là-haut Ça peut être plutôt sympathique Mais de moi-même De ma propre initiative Je compte pas faire Un rassemblement de motos Voilà Je suis désolé Pour ceux qui Pour ceux qui voulaient absolument Qu'on fasse une rencontre Abonnés en moto C'est pas prévu Mais peut-être à Pécancourt L'année prochaine Pourquoi pas On pourrait se faire un truc comme ça On se rassemble tous Devant la caserne de pompiers A Pécancourt Et puis Puis on met le feu Voilà Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Un truc qui m'a fait rire aussi L'un d'entre vous M'a envoyé un mail En me disant Que j'étais passé devant chez lui Et que j'avais filmé sa maison Voilà Chose Chose assez marrante Parce que je pensais pas Que j'avais des abonnés Qui vivaient Autour de chez moi Dans un rayon de Dans un petit rayon Dans un rayon de 70-80 km Il y a des abonnés Qui habitent autour C'est pas mal C'est marrant Parce que sur internet Vous êtes beaucoup Mais c'est internet Donc vous pouvez être Un peu partout dans le monde Il y a des Québécois Qui regardent ma chaîne Des Africains Des Français Des Belges Des Suisses Mais le fait de savoir Que certains d'entre vous Habitent à moins de 100 bandes De chez moi Bah je sais pas Ça fait bizarre Voilà Ça fait bizarre Et en parlant de rassemblement Aucun rapport avec Aucun rapport avec les motos Mais en parlant de rassemblement On va parler un peu plus De jeux vidéo Je compte aller A la PGW A la Paris Games Week Donc je sais pas Si parmi vous Il y en a qui comptent y aller Mais si parmi vous Certains y vont Bah on se croisera A la PGW Normalement Normalement Je dis bien C'est sûr A 90% Que j'y a là Normalement A 90% C'est sûr Que j'y a là Alors 10% Pourquoi ? Parce que Bah on sait jamais Ce que Ce que l'avenir Nous réserve Je sais pas Il peut y avoir Plein de trucs Un empêchement Ou autre Mais normalement C'est fixé comme ça J'irai à la Paris Games Week On va éviter de se faire flasher Personnellement C'est pas Mon On passe 100 favoris Voilà Donc voilà Paris Games Week Normalement j'y serai Et c'est le seul salon D'ailleurs Que je compte faire Cette année D'ailleurs Ce sera mon premier salon Parce que j'ai jamais été Dans un salon de jeux vidéo Donc du coup Je pense que c'est une bonne idée Pour commencer Voilà On va commencer par la Paris Games Week Puis on va voir un petit peu Comment ça se passe J'espère que je serai pas déçu J'en attends rien de particulier J'espère juste que J'espère juste qu'il y aura pas trop de monde Et pas trop la queue Mais à mon avis Il y aura beaucoup de monde Et il y aura beaucoup la queue Donc voilà On verra bien Je compte y aller au moins une fois En fait Voilà Pour voir un petit peu Comment ça se passe Et puis Et puis voilà Et puis voilà Ah ça fait plaisir De voir un peu de Un peu de moto là Qui se balade Une petite Ayabuza Magnifique Ayabuza c'est cool aussi Et étonnamment C'est moi quand je pense à grosse moto Certains d'entre vous M'ont donné des noms De grosse moto Je pense à Ayabuza Et aucun de vous Ne m'a cité La Ayabuza Qui est pourtant Une moto ultra sportive C'est une grosse routière sportive La Ayabuza En Suzuki Je crois que c'est une 1300 GSX-R Un truc comme ça Ayabuza je crois Sans trop m'avancer Et c'est plutôt sympathique Comme bécane en plus Donc voilà Mais j'ai jamais testé Mais j'aimerais bien tester un jour Par contre Ça a l'air assez sympathique Bon Les gens Nous on va se laisser là dessus J'espère que ce petit motovlog Vous a plu C'était un super A plus dans le bus Tchou Il y a une moto là haut Regardez Allez bisous les gens En plus dans le bus Tchou Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz